L'IoT est la façon de s'éliminer la clôture, obtenir une information réelle et réelle et améliorer les flux physiques. Entre beaucoup de facteurs, une chaîne d'application s'agit d'un connaissance parfait de l'inventaire et d'une compréhension parfait des flux. Il y a certains flux auxquels les gestionnaires sont blindés. L'Internet des choses, pour moi, est comme des lignes magiques qui ne peuvent pas attraper les marchandises dans ces flux compliqués. Par exemple, pour un contenu de conteneur de C-freight, 200 interactions et 20 joueurs sont impliqués. La production, dans certains secteurs comme l'aéronautique, les flux de production des parties envoient des centaines ou des mille de subcontracteurs et de l'application. C'est extrêmement challenging pour le facteur d'avoir la visibilité de tous les flux en arrière sur ces parties. Il y a plusieurs avantages de l'Internet des solutions. Vous pouvez réduire le temps de l'inventaire par savoir exactement les temps de l'attention de ces flux. Le temps de l'inventaire est l'agilité, l'inventaire et la réduction de l'argent. Le deuxième avantage de l'IoT est d'optimiser le plan. Par exemple, vous pourrez être mieux optimiser la production de la factory parce que vous le savez mieux quand les parties arrivent à votre factory. Tous ces gains opérations au final du jour feront la chaine d'agilité et l'agilité d'agilité est une chaine efficiente qui améliorera le niveau de service au client. Au-delà, l'IoT peut vraiment être une opportunité de construire une nouvelle offre de service pour le client. Nous pouvons donner une visibilité sur la délivrance aux clients si leurs produits seront en temps ou tard et cela aidera le client à mieux gérer ses opérations. Au final du jour, pour moi, l'IoT est vraiment une façon de transformer et construire un nouveau type de relation avec le client.